Bonjour à toutes et à tous, je suis Aurélien et vous êtes sur GameDevalliance. Je suis content de vous retrouver pour ce deuxième épisode du jeu d'aventure. Si vous venez de démarrer Piekkovit, vous pouvez écrire Load et faire Tab pour compléter le nom de votre cartouche, comme ça. Et vous pouvez voir que j'ai un petit peu peaufiné ma map entre les deux épisodes. J'ai ajouté des nouveaux tiles et je l'ai dessiné un peu plus loin, mais on ne peut pas encore le voir parce qu'on n'a pas encore bougé la caméra. C'est ce qu'on va faire dans cet épisode. Je vous montre la map déjà. Vous voyez que j'ai fait un grand carré et un petit donjon dans lequel on pourra ajouter des choses, simplement pour se donner un peu le champ libre. Mais du coup, dans cet épisode, ce qu'on va faire, c'est déplacer la caméra et je vais vous montrer deux méthodes différentes qui ont un style différent. Et ensuite, on va interagir avec des objets. On va faire les clés et les coffres. Donc voilà, tout un programme. Et pour déplacer la caméra, c'est plutôt simple. Je vais vous montrer la première méthode dans laquelle on va mettre le personnage au milieu de l'écran en permanence. On va créer une fonction dans l'onglet map qui va s'appeler update camera. Et on va l'appeler dans update. Voilà. Maintenant, en fait, la caméra, c'est simplement ceci. Vous lui donnez un X et un Y et elle va s'y mettre. Mettons qu'on va mettre la caméra au même endroit que le personnage. Le personnage, on lui avait mis PX x 8 et PY x 8 comme position. Si on met juste ça à la caméra et on regarde ce qui se passe, eh bien, ça fait ça. Puisque les coordonnées qu'on donne au sprite, c'est le point haut gauche du sprite. Et les coordonnées qu'on donne à la caméra, c'est aussi le point haut gauche de la caméra. Donc, c'est normal que le sprite soit tout le temps en haut gauche. Mais au moins, ça marche. On a la caméra qui suit le joueur ou la joueuse. Donc, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est simplement décaler la caméra. Pour que ce soit un peu plus propre, je vais faire une variable intermédiaire, juste pour qu'on y voit plus clair. Voilà. En fait, Cam X et Cam Y, ce sera la position de la case sur la map où sera posée la caméra. Donc, pour l'instant, c'était ça. N'est-ce pas ? Voilà, ça fait la même chose. Et on va essayer juste de décaler. Si on fait, par exemple, moins 6 pour décaler la caméra vers la gauche et vers le haut, eh bien, ça fait ça. Donc, c'est pas exactement centré. Si on essaye moins 7, c'est pas exactement centré, mais on s'en rapproche, c'est un peu trop vers la gauche. Et maintenant, si on fait moins 8 et moins 8, c'est presque centré aussi, mais cette fois, c'est un peu trop vers la droite. Donc, en fait, le juste milieu, c'est entre les deux, c'est 7,5 et 7,5. Et là, on est parfaitement au milieu. Maintenant, le seul problème qu'on a, c'est qu'il faut contraindre la caméra quand on arrive au bord de la carte. Parce que là, c'est pas génial. Et si on va à droite, vous allez voir que c'est pas génial non plus. Voilà. Pareil pour le bas. Donc, ce qu'on va devoir faire, c'est contraindre la caméra au point en haut à gauche, déjà, à X0 et Y0. Donc, en fait, la caméra ne pourra afficher que ça. Et quand on arrive tout à droite de la map, pareil, il faudrait qu'on puisse pas dépasser X égale 31. Seulement, vous savez que la caméra, du coup, ses coordonnées, c'est le point au gauche. Donc, en fait, c'est 31 moins 15. Pour afficher ceci. Vous voyez, on fait 31 moins 15. Et pareil, pour le Y, le maximum qu'on doit pouvoir faire, c'est 31 aussi, parce que ma map est carrée. Donc, en gros, ce qu'on va écrire ici, pour contraindre la map, c'est écrire mid. Mid, si vous aviez oublié, petit rappel, c'est, vous lui donnez trois nombres, et il va vous renvoyer le nombre qui est au milieu de ces trois nombres. Donc, nous, on veut que la caméra soit entre 0 et, j'avais dit, 31 moins 15. Voilà. Et maintenant, mid va forcément nous renvoyer le nombre qui est au milieu. Ce que ça veut dire, c'est que si le personnage va trop vers la gauche, et du coup, les coordonnées de la caméra sont négatives, parce qu'on est dans le noir, vous savez, eh bien, le nombre au milieu deviendra 0, et non pas les coordonnées négatives. Et pareil, si on va trop vers la droite, le nombre au milieu deviendra ce 31 moins 15. On va faire pareil pour Y, et on va essayer, en pratique, qu'est-ce que ça donne. Hop. En fait, je laisse ce 31 moins 15, parce que comme ça, on voit clairement c'est quoi le calcul, et si vous avez une map de la taille différente, la case maximum, c'était 31, mais peut-être que vous, c'est différent, donc vous pouvez adapter facilement, sans avoir besoin de refaire les calculs à la main à chaque fois. Maintenant, voilà, c'est nickel. Si on part vers la droite, voilà, la caméra nous suit, et pareil, la caméra est contrainte. On va essayer vers le bas, mais ça devrait fonctionner aussi. C'est parfait, c'est pas mal du tout. Alors, évidemment, le mouvement est assez saccadé. C'est dans le dernier épisode, dans le prochain épisode, qu'on va voir comment faire des mouvements pour le personnage qui sont fluides, et donc aussi des caméras fluides. Pour l'instant, c'est juste la structure de base, le principe de base de la caméra qu'on regarde. Donc c'est normal si c'est saccadé, il n'y a pas de souci. Mais au moins, ça marche. Maintenant, je vais vous montrer une deuxième méthode pour faire la caméra, que je trouve un petit peu plus intéressante pour ce jeu, qui a un peu plus de charme, mais qui est complètement différente. Donc je vous propose de mettre ça de côté. Si vous voulez la réutiliser après, il n'y a pas de souci. Et du coup, pour ça, on va simplement peut-être l'appeler « hold camera » et on ne va jamais l'appeler pour le moment. Mais au moins, vous l'avez de côté si vous voulez l'appeler un jour. Donc on va recréer une update camera avec la deuxième méthode que j'aimerais vous montrer. Et en gros, en fait, la caméra va se déplacer par section. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le premier Zelda sur NES. Peut-être que certains d'entre vous sont un peu jeunes pour connaître ça. Mais en gros, quand on se déplaçait sur la carte, la caméra ne bougeait pas. Et lorsqu'on sortait de la carte, vient la caméra changer de section. Et en fait, chaque section avait la taille d'un écran. Et là, c'est ce qu'on va faire aussi. Dès qu'on sort de l'écran, hop, on change de section. Et pour ça, il existe une petite astuce pour le faire très simplement, toujours inspirée de notre cher M. Bofin, que je créditerai dans la description. Je vous montre ça maintenant. Voilà. Alors ceci, c'est une petite présentation du calcul qu'on va faire. Vous allez voir, ce n'est pas si compliqué. En fait, ce qui clignote en jaune ici, et que je déplace, c'est notre joueur. Ici, vous voyez que Px est égal à 4, et Py est égal à 4. OK ? Et on peut le faire varier. Et le point en haut à gauche qui clignote en blanc, là, c'est la position de la caméra. Et comme la caméra, sa position est en haut à gauche, vous voyez qu'en fait, tout ce que la caméra filme, c'est le grand carré blanc. Et donc, quand on va se déplacer vers la droite, la caméra va changer de section, comme dans le Zelda sur NES. Pour faire ceci, eh bien, en fait, il faut récupérer les coordonnées de la section. Ici, on est dans la section 0 en X et 0 en Y. Et ici, on est dans la section 1 en X et 0 en Y. OK ? En fait, pour avoir ceci, il suffit de prendre les coordonnées du personnage et de les diviser par 16, comme vous le voyez en haut. Et ça va vous donner un nombre qui sera assez faible. Si vous êtes dans la première section, en fait, ça va vous donner un nombre 0, quelque chose. Et donc, si vous l'arrondissez vers le bas, avec la fonction FLR, pour ceux qui ont vu le shooter, si vous l'arrondissez vers le bas, donc, ça va vous donner tout le temps X et Y égale 0. Et par contre, si vous dépassez cette section, eh bien, votre X va valoir 16, puisque chaque section, chaque écran, fait 16 cases de large. Et on commence à 0. Donc, dès que vous arrivez à 16, vous arrivez dans une autre section. Et donc, quand vous divisez le X par 16, ça vous donne 1. Donc, vous êtes dans la section 1. Si on va plus loin, 32, eh bien, si vous divisez par 16, ça fait 2. Donc, on est dans la section 2 en X. Et voilà, vous faites ce calcul, et vous l'arrondissez, et ça vous donne le numéro de la section. Et ensuite, comment savoir où positionner la caméra pour afficher la bonne section ? Eh bien, vous remultipliez ce résultat par 16. Et ça vous donne Kmx égale 0, Kmx égale 16, des choses comme ça. Voilà, alors, si vous avez besoin de regarder ça un petit peu plus finement, je vous laisse mettre en pause la vidéo. Et nous, on va simplement écrire ce calcul concrètement dans PicoVit. De retour, dans notre update caméra vide, eh bien, on va devoir voir comment positionner le X et le Y de la caméra. Alors, comme on disait, déjà, il faut prendre les coordonnées du joueur et les diviser par 16. Donc, on fait P.x divisé par 16. Et tout ceci, il fallait l'arrondir vers le bas. Par exemple, si on est à 0,5, eh bien, il faut que le résultat soit 0. Pour ça, on utilise la commande FLR, ou FLOR en anglais, plancher. Ça veut dire qu'on arrondit vers le bas. On met tout ça dans FLR. Maintenant, notre résultat sera 0, 1 ou 2, quelque chose comme ça. Et maintenant, eh bien, on multiplie le tout par 16 pour avoir les coordonnées de la caméra en fonction de la section. Donc, vous faites multiplier par 16. Et on fait pareil pour le Y. Voilà. Hop, je me suis trompé. Et maintenant, on affiche la caméra. Bien sûr, ça, CamX et CamY, ça nous donne les coordonnées d'une case sur la carte. C'est pour ça qu'on fait x8 ici. Maintenant, si je lance, essayons de dépasser un petit peu. Et voilà, on passe à l'autre section. Si je descends, ça va faire pareil. Et voilà, en trois lignes, vous avez un système qui marche. Et maintenant, vous pouvez choisir la caméra que vous voulez dans votre jeu. Vous avez les deux dans votre code. Il vous suffit de renommer la fonction pour choisir celle que vous voulez utiliser. Maintenant que la caméra s'est terminée, on va réaliser les objets avec lesquels on pourra interagir sur la map. On va commencer par la clé qu'on va pouvoir ramasser. Ce qu'on va faire, à mon avis, c'est que dans le tableau player, que je vais mettre sur plusieurs lignes parce qu'on va commencer à rajouter des choses dedans, là. Comme ceci. Voilà. On va rajouter une propriété keys, donc clé en anglais. Au début, on aura zéro clé, mais on pourra en collecter et en avoir de plus en plus. Donc on va les stocker ici. Je pense que c'est une bonne idée. Et maintenant, on va dessiner nos sprites de clé. Alors, je vais commencer à dessiner ici. Vous allez voir ce que je vais faire. D'abord, moi j'avais des donjons, vous savez, avec un sol violet. Et je vais faire un genre de piédestal. Par exemple, comme ceci. Un truc comme ça. Avec peut-être, oui voilà, un petit sol violet. Comme ça, il y a un peu de volume. Et je dessine simplement ma clé dessus. Donc une clé, une clé, c'est comme ça. C'est pas trop mal. À moins que je la fasse comme ça. Mais c'est du détail. Vous avez compris l'idée. Voilà. Et en fait, notre clé, quand on va la ramasser, il faudra bien qu'il s'affiche quelque chose. C'est-à-dire le piédestal sans la clé. Et donc, juste le tile d'après, ce sera le piédestal, mais sans la clé. Et vous allez voir, ça va être important que ce soit juste le tile d'après. Que les deux soient l'un après l'autre. Et le sprite avec la clé, on va lui donner un nouveau flag. Le flag numéro 1, pour dire que c'est une clé. Et le piédestal vide n'aura pas de flag, parce que ce sera une case normale avec laquelle on ne pourra pas interagir. Je vais même faire deux types de clés différentes. Une dans l'herbe et une sur le piédestal. Donc, je vais la dessiner encore une fois. Vous pouvez faire autant de sprites que vous voulez. En fait, c'est juste pour vous montrer que tant que vous avez le flag dessus, ça va se comporter toujours pareil. Et là encore, on va juste après avoir le sprite vide, une fois que la clé a été ramassée. Ok. Hop, comme ceci. Maintenant, on va créer cette fonction qui nous permet de passer d'un tile à l'autre. Ou plutôt, d'un sprite à l'autre. Lorsqu'on marche dessus. On va aller dans l'onglet map. Ceci, voilà. Et on va appeler cette fonction next tile. Et en fait, cette fonction, on donnera un x, y de la carte. Et elle va changer le sprite qui correspond à ses coordonnées. Donc, déjà, on va... Dans une variable sprite, on va stocker le numéro du sprite qui se trouve actuellement sur la map. Mettons que dans notre cas, ce serait la valeur 18. Et donc, on voudrait passer à 19. Donc, en gros, maintenant, vous avez m7. Donc, map7. Et en fait, vous lui donnez des coordonnées et vous lui donnez le numéro du sprite que vous voulez changer. Donc, les coordonnées, c'est x, y. Et nous, on voudrait 19 ici. Mais en fait, il faut que ça s'adapte à tous les cas de figure. Donc, en gros, c'est sprite plus 1. Comme ceci. Pourquoi ? Parce que dans sprite, on a stocké la valeur 18. Et là, on passe à 19. 18 plus 1. Et pareil. Là, cette clé, on avait stocké 34. Et bien, on va passer à 35. Donc, notre variable... Notre fonction nextTile est terminée. Maintenant, on va faire la fonction de ramassage de clés. Donc, pick up key avec des coordonnées x, y. Et bien déjà, ce que va faire cette fonction, c'est utiliser nextTile pour enlever la clé de la map et nous donner une clé. Donc, pkeys plus égale 1. Et on va jouer un petit son. Alors, est-ce qu'on a des effets sonores déjà ? Non, on n'avait jamais fait d'effets sonores. On va essayer des choses. Je vais faire un petit truc simple. C'est juste pour la forme. Voilà, c'est rigolo, ça. SFX 0. OK. Et maintenant, il faut une fonction d'interaction. Pour rappel, pour l'instant, dans Player Movement, tout ce qui se passe, c'est que lorsqu'on appuie sur une flèche, il y a des coordonnées new, x, y qui vont vers l'avant, en avant du personnage, qui regardent si on peut marcher là et qui nous font marcher là si on a le droit de marcher là. Mais ce qu'on pourrait faire, c'est que ces coordonnées new, x, y qui sont en avant du personnage, on regarde si on peut interagir dessus. Pour l'instant, on va créer une fonction interact qu'on va utiliser juste après pour faire ça. Donc, interact, elle prendra des coordonnées sur la map, bien sûr. Et sur ces coordonnées où on veut interagir, on va vérifier s'il y a le flag 1, c'est-à-dire le flag des clés. Donc, on avait notre super fonction check flag. On vérifie le flag 1 sur la position x, y et si c'est le cas, eh bien, c'est qu'il y a une clé. Donc, on fait simplement pick up key sur ces coordonnées x, y. Donc maintenant, on va interagir sur les coordonnées new, x, y avant de se déplacer. La nuance est importante. Hop, new y. Alors, moi, j'ai fait en sorte que mes clés, on puisse marcher dessus. Vous savez, je n'ai pas mis le flag 0. Mais en fait, ce que ça permet, ça, c'est de pouvoir interagir avec des choses sur lesquelles on ne peut pas marcher. Imaginez que vous avez un coffre, un coffre qui prend toute la case et sur laquelle vous ne pouvez pas marcher. Mais il y a une clé dedans. Vous pouvez très bien faire ça. Vous lui mettez le flag 0 et le flag 1. Et l'intérêt de faire ça, c'est que si le coffre est au-dessus de nous et qu'on appuie sur la flèche du haut, eh bien, new x, y sera au-dessus. Il va vérifier s'il y a un truc avec lequel on peut interagir, si oui, il interagit. Et ensuite, il y a le check flag 0 dans le code. Il vérifie si on a le droit de marcher dessus. Si on peut, tant mieux, on marche dessus. Et si on ne peut pas, ce n'est pas grave. Mais on aura interagi dans tous les cas. Voilà, c'est ça qui est intéressant avec ce new x, y. On va essayer tout ça parce qu'on écrit beaucoup de codes, mais qu'on n'a pas encore testé. Il faudrait peut-être que je mette une clé. Moi, je vais la mettre ici. Je vais mettre un piédestal dans ma mini-salle. On va se déplacer avec notre super caméra. Ah, je n'ai pas mis le flag 0 sur les murs. Je vais corriger ça. Et maintenant, j'ai eu le petit son. Et maintenant, il n'y a plus de clé sur le piédestal. Donc, ça marche super. Et je vous avais dit, je vais tester. Comme ça, vous allez bien comprendre ce que je veux dire. Imaginons que sur les piédestals, on ne puisse pas marcher. On ne peut pas marcher là-dessus non plus, s'il te plaît. Oui, voilà. Tous mes autres flags sont bons. Imaginons qu'on ne puisse pas marcher sur le piédestal. Ça ne pose aucun problème. Voilà, ça fonctionne parfaitement. Voilà. Donc, c'est à vous de décider si vous pouvez marcher sur vos clés ou non. Je vais mettre aussi une clé dans l'herbe pour le plaisir. Je vais la mettre par ici. Un petit peu cachée derrière les arbres. Et donc, si on descend... Voilà, parfait ! Nous n'avons plus qu'à faire les portes. Alors, les portes, en fait, ça va être un peu le même principe. C'est-à-dire qu'on aura un sprite de porte fermée. Et juste après, le sprite de porte ouverte. Alors, la porte fermée, je vais la dessiner. Et je vous retrouve un peu après. Ok. Alors, j'ai ma porte fermée, ma porte ouverte. Alors, encore une fois, vous pouvez faire le style que vous voulez. Là, je suis parti sur un style un petit peu dégueu, un peu donjon. Et ce qu'on va faire, c'est que la première porte, quand elle est fermée, on ne peut pas marcher dessus. Par contre, la porte d'après, on peut marcher dessus. Et le flag de porte, ça va être le flag numéro 2. Et la porte d'après n'aura pas de flag, puisque ce sera juste une case normale sur laquelle on pourra marcher. Mais celle-là aura ce flag numéro 2. Ok. Alors, maintenant, on va faire notre fonction pour ouvrir la porte. On va faire ça juste après. Function open door x y. Et qu'est-ce que ça va faire ? Eh bien, ça va faire next style x y. Ça va nous enlever des clés. Moins égale 1. Et ça va nous faire un son aussi. On va faire un petit son d'ouverture de porte. Vous allez voir, il y a un instrument qui est pas mal pour ça. C'est celui-là, le noise. Si on fait un truc du genre... C'est plus court. Un truc comme ça. Ça peut marcher. Ok. Et maintenant, on va appeler cette fonction. Dans notre fonction interact. Donc, si sur la case new x y, si le flag c'est 1, on prend la clé. Et si le flag c'est 2, on ouvre la porte. Else if check flag 2 x y zen. Et là, on fait open door. Alors, là, on peut vérifier déjà si ça marche. J'oublie tout le temps d'en mettre sur la map. Je vais en mettre une juste ici. Histoire de voir si ça marche. Il faut tester petit à petit. Ça fonctionne. Et il y a le petit son de porte qui fait son petit effet, je trouve. Maintenant, du coup, il faut qu'on vérifie si on a bien des clés avant d'ouvrir cette porte. Donc, si on a le flag 2 et qu'on a des clés, alors on ouvre la porte. On peut écrire tout sur une ligne, mais c'est un peu chiant. Vous allez voir. End px supérieur à 0, tout simplement. Mais du coup, on va revenir à la ligne, parce que là, on n'y voit rien. Donc, on fait simplement ça, comme ça. Vous voyez, on peut revenir à la ligne autant qu'on veut. Ce qui compte, c'est que le mot clé end soit ici, respecté. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Normalement, il ne va rien se passer. Voilà, il ne va rien se passer. Maintenant, je ramasse une clé. Et cette fois, ça fonctionne. Parfait. Maintenant, il faudrait qu'on puisse voir, en fait, combien de clés on a. Parce que pour l'instant, c'est un peu fouillé. Si on ramasse beaucoup de clés et qu'on ouvre beaucoup de portes, on ne saura plus combien on en a, il faut qu'on affiche une petite interface dans le coin qui nous donne le nombre de clés qu'on a. Je vais créer un petit sprite qu'on va afficher dans le coin de l'écran. En gros, dans le coin de l'écran, on aura un petit sprite de clés et à côté, on aura le nombre de clés qu'on a. Ce sera mignon. Voilà, ce sera le sprite 32. Et dans un nouvel onglet, qu'on va appeler UI, ça veut dire User Interface, donc interface du jeu, quoi, on va créer une fonction drawUI, qu'on va appeler bien sûr dans draw. Et on va l'appeler à la fin parce qu'on veut que l'interface s'affiche au-dessus de tout. OK. Et maintenant, on va afficher notre sprite, numéro 32, il y a 2 en X, 2 en Y, pour ne pas le coller au bord de l'écran non plus. Et on va afficher un texte. C'est-à-dire qu'on va afficher un petit x1 ou x2, ce genre de choses. Pour faire un petit x, vous pouvez passer en mode bunny font en appuyant sur CTRL-P. Et maintenant, vous avez une fonte un petit peu moins lisible, une fonte, une police, je veux dire, un petit peu moins lisible, mais qui a des petites lettres, ça peut être assez mignon. Et donc, on va utiliser le petit X. À l'opposé, tu vois, le grand X, c'est comme ça. Donc, j'aime bien ce petit x pour faire un x. Et on va concaténer à ceci le nombre de clés, donc pkeys. Donc, n'oubliez pas, pour assembler un texte et un nombre, assembler plusieurs choses en fait en un seul texte, vous les assemblez avec deux points comme ça. Et vous pouvez ainsi assembler des variables, des textes, toutes sortes de choses. On va afficher ça un petit peu après le sprite, donc à 10 en X et à 2 en Y, mettons, et avec la couleur blanche. Essayons. OK, on a notre interface qui fonctionne. Ah, par contre, elle n'est pas très lisible. Et lorsqu'on se déplace, en fait, elle se déplace aussi. En fait, elle reste en haut à gauche de la map. Et comme la caméra se déplace, elle n'affiche plus l'interface. Ce qu'il faut faire ici, c'est dès le début, faire caméra, comme ça. C'est simplement l'abréviation de caméra 0,0. Vous pouvez juste faire caméra pour reset la caméra. Et ça fonctionne en fait. Mais alors pourquoi ? Eh bien, tout simplement, parce que tout ce qui a été dessiné, c'est-à-dire la map, le personnage et tout ça, qui ont effectivement besoin de dépendre de la caméra qui bouge, eh bien, ils ont déjà été affichés au cours de cette frame. Vous voyez, on a affiché la map, le personnage. Et maintenant, l'interface, elle ne doit pas dépendre de la caméra. Elle doit s'afficher dans le coin de l'écran, quelle que soit la position de la caméra. Donc, on peut la réinitialiser ici. Et ce n'est pas un problème, puisque au début de la prochaine frame, avec Update Camera, qui se jouera juste avant le draw, eh bien, la caméra sera replacée à l'endroit où est censé être le personnage. Donc voilà, en fait, en résumé, quand vous dessinez une interface, vous aurez souvent besoin de le faire à la fin de draw et de reset la caméra avant de le faire. Voilà. Maintenant, du coup, le dernier problème qu'on a réglé, c'est le fait que ce n'est pas très lisible. Déjà, on peut afficher un contour au texte. En gros, on veut que le texte soit entouré de noir. Et en fait, c'est assez simple. Pour faire un contour ou une ombre, tout simplement, il vous suffit d'afficher le texte en noir un petit peu décalé de la position souhaitée et vous affichez le texte blanc à la bonne position par-dessus. Nous, pour faire un vrai contour, on va devoir afficher le texte en noir tout autour du vrai texte. Je vais en faire une fonction pour que vous puissiez faire des contours plus facilement à l'avenir. Donc en fait, ce sera une fonction qu'on va appeler Print Outline, pour contour. On va lui donner un texte, un X et un Y. Voilà. Et en gros, cette fonction, elle va afficher le texte qu'on lui donne à X, Y, en blanc. Donc ça, normalement, ça devrait marcher. Si on fait Print Outline, et ici, on enlève le blanc, la couleur de fin, hop, tout s'affiche comme prévu. Et maintenant, on va afficher le texte en noir tout autour, avant d'afficher le texte blanc. Donc en gros, vous faites ceci. Et là, vous utilisez la couleur 0. Et vous faites X-1 puis X-1 puis vous affichez encore une fois le texte. Cette fois-ci, il y a Y-1 et ensuite A-Y-1. Tout ceci en noir. Et maintenant, vous voyez qu'on a affiché le texte 4 fois, un décalage différent à chaque fois, en noir, et on n'y voit que du feu. Ça fait un contour très crédible. Maintenant, pour afficher le contour avec la clé, c'est un peu délicat. On voudrait simplement dessiner du noir autour du sprite de clé. Sauf que la couleur de transparence, c'est déjà du noir. Alors pour dessiner du noir, là, c'est un petit peu la galère. Ce qu'on peut faire, c'est changer la couleur de transparence. Mettons que la couleur de transparence, cette fois-ci, ce sera le bleu. Et maintenant, on peut dessiner notre contour. Alors bien entendu, si vous lancez le jeu en faisant ça, ça ne va pas faire ce que vous voulez. La couleur de transparence sera toujours le noir. Mais on peut le changer. En fait, on va séparer le sprite, voilà, pour y voir plus clair. Vous pouvez utiliser la commande palte pour changer la couleur de transparence. Par exemple, la couleur noire 0, vous ne voulez plus que ce soit une couleur de transparence. Vous voulez que ce soit une couleur opaque, et bien vous mettez false. Par contre, vous voulez que le bleu clair, c'est-à-dire la couleur 12, ce soit une couleur qui devienne transparente. Eh bien, vous mettez palte 12 true. Et en fait, à partir de maintenant, tout ce que vous allez afficher va subir ces nouvelles règles. Donc, il faut bien qu'on réinitialise la palette après avoir affiché le sprite. Parce qu'on ne veut pas qu'à la prochaine frame, qu'on affiche la map, le personnage et tout, le bleu devienne transparent et le noir non. Donc, juste après avoir dessiné le sprite, on retourne aux règles normales en écrivant ceci. Hop, je vais enlever mes retours à la ligne. Et maintenant, ça fonctionne comme sur des roulettes. On a notre petite interface. Et si on ramasse une clé, voilà, on est à x1. On va aller à x2 avec celle-ci. Et maintenant, on peut ouvrir une porte. Et voilà, c'est nickel ! Donc, on a bien avancé. Vous savez maintenant déplacer la caméra, faire des objets avec lesquels interagir, créer une interface. Donc, maintenant, vous pourriez très bien faire une interface avec des potions, ou que sais-je. Et pour faire des objets avec lesquels interagir, vous avez vu que vous avez plein de flags ici à disposition. et dans votre fonction interact, vous avez juste à faire « Tiens, est-ce que c'est le flag 3 pour mes pics ? » Et vous appelez une fonction interact avec les pics, qui vous fait mal, un truc comme ça. Je vous laisse expérimenter avec tout ça si ça vous intéresse, en attendant que l'épisode 3 sorte, dans lequel on verra comment faire un système de dialogue, que vous avez montré au tout début, vous savez. et ensuite, on va enfin voir comment faire des animations fluides, animer notre personnage de façon un peu plus réaliste et agréable à regarder, et en même temps, faire des petits effets de caméra, qui sont de très bon goût, ma foi. Je vous retrouve donc la semaine prochaine pour la suite de ce tutoriel, ou bien en avance, si vous êtes membre de la chaîne, pour devenir membre, nous soutenir financièrement, et recevoir les vidéos en avance, vous pouvez cliquer sur le bouton juste à côté pour s'abonner. Voilà, merci d'avoir regardé, et à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501